Bonjour tout le monde, me revoilà pour faire une nouvelle vidéo de l'avancement du jeu depuis 3 semaines environ. J'ai avancé quelques petits trucs, j'ai encore remanié un peu tout mon code pour créer plus de fichiers, séparer un peu plus tous les trucs, classer un peu plus même si j'ai encore beaucoup de travail à faire. Bon, donc ce que j'ai changé, je vais vous montrer tout de suite quand je pars le jeu. Premièrement, j'ai modifié le menu pour pouvoir fonctionner avec la manette. Puis j'ai aussi rajouté que la manette peut être branchée en cours de route puis je n'ai pas de problème. Donc là si je fais exit, ça l'exit, c'est très 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 simple. Et quand je fais start, là ça part le jeu comme d'habitude. Là ici on peut voir que le sprite, j'ai changé la couleur du sprite pour le mettre d'une couleur unie. En fait, puis la couleur du sprite va varier en fonction que quand je récupère la fraise ici. Fait que là j'ai fait changer la couleur, la fraise, j'appuie juste une fois sur Y. Puis il faut que je réappuie, je n'ai plus besoin de maintenir le Y. Donc là c'est quand même plus plaisant, fait que je vais juste prendre le power up. Puis je peux le lancer comme je veux. Une fois que j'ai le power up, j'ai toujours mon bonus, admettons ici quand j'appuie sur... Là j'ai changé pour le A, j'ai toujours le R, le R pour Dash ou le A. Moi j'aime bien le A là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le R. Donc ici j'ai fait un trou en haut, parce qu'avant j'avais un problème de... Je pouvais passer en haut de l'écran que j'ai réglé. Fait que là ici je ne passe plus en haut de l'écran. C'est pour ça que j'ai fait ça. Fait que là ici, mon petit power up, on voit toujours que j'ai ma petite fraise que je peux récupérer. Puis que je peux récupérer dans les airs. En premièrement, j'ai remarqué que si je maintiens le Y, admettons que je maintiens le Y, ici on voit que je ne prends pas la fraise. Il faut vraiment que j'appuie dessus pour la prendre. Puis je trouvais que c'était quand même bien. J'aurais pu le changer pour maintenir Y, mais je trouvais qu'il fallait qu'être exactement au moment où la fraise est sur le personnage pour la prendre, au lieu de juste appuyer sur Y. Je pense que je vais le laisser, parce que je trouve ça quand même intéressant. J'ai changé aussi quelques petits sons. Comme ça ici, ils sont des pièces. Le pouc que j'avais fait n'était pas très très bon. Donc j'ai changé ce petit son. Après ça, rendu ici, j'ai rajouté ici un bloc qui, après un certain temps, se rouvre et on tombe. Ici, si je suis dessus, poupe. On tombe, là je suis mort. Mais bon, c'est pas mal ça que j'ai rajouté, je pense. J'ai pas rajouté, j'ai réglé quelques petits bugs. Ici, j'avais un bug, comme on peut voir dans l'ancienne vidéo. Quand j'étais ici et que je regardais vers la gauche, je tombais directement dans le trou. Donc là, ça, je l'ai réglé. Il y a quelques petits bugs par-ci par-là que j'ai réglé. Là, on voit ici, j'ai perdu mon power up. Je suis revenu d'une couleur neutre, grise. Et voilà. Donc là, ici, à droite, on voit que le décor ne se rend pas jusqu'à la fin. Je n'ai pas encore réglé ce problème-là de copier assez longtemps le décor. Je pense qu'il va falloir trouver une façon de le copier le nombre de fois nécessaire. Le présentement, je pense que c'était 4 ou 5 fois le décor. Ça venait avec le tutoriel. Donc, voici l'avancement pour le petit jeu. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses. Non, je pense que c'est pas mal tout. Là, je me suis rajouté un fichier de log. Chagelog. Donc là, c'était ça. Ah oui, le pause. J'ai fait un pause, un pause. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, quand je tape, j'ai un pause. C'est vrai que j'ai rajouté. Tout simplement, un pause. Que j'ai rajouté dans le chargelog. C'est ça, le hotplot joystick que j'ai rajouté. La couleur de palette qui change avec le power up. J'ai modifié encore mon pause. On peut juste appuyer une fois sur le bouton pixel. J'ai changé mes fontes, c'est vrai. Le nouveau menu avec les sound effects. C'est ce que j'ai changé depuis 3 semaines. C'est très peu, mais c'est déjà ça. Mais ça avance bien. Je pense que la prochaine étape, ça va être de faire un vrai level design plus intéressant. Ça fait que bonne journée, bonne soirée tout le monde. Bye.